Musique Au coeur de l'histoire Franck Ferrand C'est la musique de Mozart qui nous accompagne tout au long de cette semaine au coeur de l'histoire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Wolfgang Amadeus Mozart n'a vécu que 35 ans, c'est ce que je vous disais avant-hier, mais il a brûlé la vie avec une telle intensité qu'il pourrait nous occuper un mois entier. Je ne sais pas ce que vous en pensez Anissa, moi je trouve qu'il illumine notre semaine. Autant de musique, ça fait vraiment du bien. On aimerait passer des extraits plus longs de ses compositions. C'est vrai, seulement nous avons beaucoup de choses à dire. Dans un instant je vais vous raconter un enlèvement qui a secoué l'empire napoléonien, celui du sénateur Clément de Ries. Et puis juste après je recevrai le professeur Solnon, un habitué de cette émission pour évoquer le grand condé. Le grand condé, Napoléon, Mozart, tout cela dans une seule émission. C'est le miracle quotidien de Coeur de l'Histoire. Le 23 septembre 1800, l'été touche à sa fin, mais en Touraine, la journée a été belle. C'est la pleine période des Vendanges. Juste aux portes de Tours, la commune d'Azé-sur-Cherre abrite une belle demeure, comme il y en a tant dans Touraine, le château de Beauvais. C'est là qu'en cette époque du consulat vit un homme d'une cinquantaine d'années, de haute stature, brun, le front avenant au-dessus d'un nez d'empereur romain, le sénateur Dominique Clément de Ries, qui est, notez-le tout de suite, un ami du ministre de la police, le citoyen Fouché. En cette fin d'après-midi, le sénateur est avec sa femme, qui s'est trouvée un peu indisposée. Ils attendent une amie qui doit arriver d'une minute à l'autre, une femme charmante et drôle. Ils se disent qu'ils vont passer un bon moment. Soudain, un bruit. Bon, ce doit être elle, d'ailleurs on a entendu une voiture. C'est alors que Dominique Clément de Ries, jetant un regard à l'extérieur, tombe sur deux hommes armés de pistolets. L'un des deux, moustachu, porte un bonnet et une veste rayée. Il a l'air borgne, l'autre un peu plus jeune, a tout du chouan. « Citoyen Clément de Ries, les mains en l'air ! » Dominique recule, sa femme se lève, complètement effrayée. « Citoyenne, ton argent ! » Son mari s'approche d'elle, il cherche à s'interposer. « On ne lui fera rien à la citoyenne, où est ton argent ? » « Mais je ne suis pas riche, l'homme hausse le ton. » « Ton argent ! » « J'ai 1800 francs, c'est tout, là, dans ce secrétaire. Le brigand se dirige aussitôt vers le meuble, il ne tarde pas à se saisir de la somme et Clément de Ries en profite pour prendre sa femme dans ses bras. « N'aie pas peur, Catherine, dit-il. Je suis là. » Le jeune complice pointe son pistolet sur le sénateur et sa compagne, tandis que l'autre fouille un peu partout dans le salon. D'autres bruits qui viennent de l'étage laissent comprendre que d'autres brigands ont pénétré dans la maison. Combien est-ce qu'ils sont ? On ouvre une porte, un homme vêtu en chouant, vraiment le chouant typique, tient lui aussi un pistolet. « Et l'argenterie ? » dit-il. « Où est-elle ? » « Dans la salle à manger, là, à côté. » « Et les bijoux ? Et les boucles d'oreilles ? » Dominique Lémandris paraît ne songer qu'à protéger sa femme. L'homme se fait de plus en plus menaçant. « Au mur où je te brûle ? » Il a le pistolet pointé sur Catherine, qui ôte en tremblant ses belles boucles d'oreilles. Et de son côté, le sénateur se défait de sa montre. Le portefeuille aussi. « Il est dans ce petit meuble, » dit Clémandris. Un des brigands porte un vaste sac à dos, rempli visiblement d'argent trivolé. Un mot du chef. Et déjà, on entend les chevaux qui, dehors, sont en train de manœuvrer. « Citoyen sénateur, tu es aussi du voyage ! » Clémandris serre les dents. Il en lasse sa compagne, qui est en pleurs. « Ne t'inquiète pas, voyons, il ne m'arrivera rien. » On lui bande les yeux. L'otage baise les mains de son épouse et s'en va. Conduit jusqu'à la voiture par ses ravisseurs. Et très vite, la berline s'ébranle. Pendant le trajet, Dominique Clémandris, aveuglé, se sent balotté sur des routes qui ont l'air vraiment de toutes petites routes de campagne. La vérité, c'est que l'angoisse l'étreint, évidemment. Il entend la pluie sur le toit de la voiture, d'abord quelques gouttes et puis de plus en plus de pluie. Ça devient des trompes d'eau. La berline a du mal à avancer. Ses roues enfoncent dans les crevasses jusqu'à s'immobiliser et complètement embourber. Le sénateur entend à ce moment-là qu'on ouvre la portière. Les bandits le font descendre. Ils sont résolus, semble-t-il, à laisser là la voiture. Et bientôt, le malheureux sénateur est hissé sur un cheval. Le cocher doit repartir. Et il lance, on entend sa voix, un petit peu atténuée par le bruit terrible de la pluie. Il lance ce qui ressemble à une boutade. On le lui rendra, son mari, dit-il. Et on a l'impression que tout le monde est en train de rire. Clémandris, à ce moment-là, est trempé jusqu'aux eaux. Il galope dans la boue comme les autres, les yeux toujours bandés. Il continue de pleuvoir des cordes. Le sénateur ne s'est jamais senti vraiment bien à son aise, à cheval. Mais là, il faut dire que sa monture le mal mène. Elle bute souvent dans des racines. Il y a des branches basses qui viennent lui fouetter le visage. Ça l'écorche. Mais où me mène-t-il, se demande-t-il. Où m'en mène-t-il ? Une première fois, on s'arrête. Est-ce qu'on serait parvenu à destination ? Non. On repart. Et un peu plus tard, nouvel arrêt. Plus long cette fois. Est-ce qu'on y est ? Non plus. Et encore un autre arrêt. Est-ce que cette fois, c'est bon ? Pas davantage. À la fin, où vont-ils ainsi ? Se demande le sénateur. Et la route reprend constamment soudain. Mon chapeau, mon chapeau ! Clément Drisse vient de perdre son chef de sénateur. Ferme-la, sans quoi on ne brûle ! Le sénateur se prend à espérer que le chapeau pourra être retrouvé par les gendarmes qui ne devraient pas tarder à se mettre à ses trousses. Ou plutôt, aux trousses de la canaille. Arrête-toi ! Descends du cheval ! À tout de même. Le sénateur est épuisé. Il a les reins brisés. Après une longue marche, toujours les yeux bandés, il est amené dans un lieu clos. On descend quelques marches jusqu'à une cave où son bandeau enfin lui est retiré. Un peu de paille, une table modeste, une chaise. Un brigand au visage tout voilé s'approche à présent de lui. C'est encore une histoire inouïe que vous nous racontez, Franck Ferrand, cet après-midi. L'histoire du sénateur Clément de Risse qui vient d'être enlevé. On vient de le vivre avec vous il y a un instant. On est en septembre 1800, près de Tours, sous le consulat de Bonaparte. Oui, Clément de Risse a donc été kidnappé, on peut le dire, chez lui, par une bande de personnes habillées en chouan. Je dis habillées en chouan parce qu'ils n'ont pas l'air d'être de véritables chouans. Le brigand qui l'a amené jusqu'à la cave où il est maintenant séquestré, ce brigand dont le visage est caché, se trouve tout près du sénateur. Il désigne un plateau. C'est le repas de Clément de Risse. Du pâté, du jambon, du melon, des artichauts cuits, de quoi boire. Le sénateur avait soif, ça tombe bien, d'ailleurs il va boire à même le goulot. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Demande-t-il, faisant une grimace. Ça, c'est du vin, mais il n'est sans doute pas assez bon pour toi, citoyen sénateur. Bientôt, l'otage va se retrouver seul dans sa cachette. Il ne mange presque pas de peur de s'empoisonner. Il pense qu'en vérité, il a été l'objet d'un véritable enlèvement politique. Et il se méfie, bien entendu, de la moindre menace. Et les heures passent. La voûte est très basse dans cette espèce de cave, tellement basse que le prisonnier préfère rester couché la plupart du temps. Son dos, du reste, le fait terriblement souffrir. Soudain, la lourde porte se rouvre. Un brigand, le visage caché lui aussi, apporte une couverture et de quoi faire un matelas de paille. On lui laisse également son repas, de la viande et des légumes frais. Je ne veux que des œufs à la coque, dit Clément Driss. Demain, mange déjà ce qu'il y a là. Du bout des lèvres, le sénateur goûte, il n'a pas le choix. La vérité, c'est que ça n'est pas mauvais. Il s'étend ensuite sur son matelas. Il ne va pas fermer l'œil. Son estomac le fait souffrir, peut-être simplement la peur du poison. Un matelas, une couverture, de la nourriture copieuse, bien préparée. La vérité, c'est qu'il n'a pas à se plaindre. Mais qui sont-ils, ces brigands ? Et à quoi rime toute cette comédie ? Est-ce qu'on le soignerait ainsi pour le garder le plus longtemps possible en vie, en attendant une rançon ? Mais si c'est le cas, quelle rançon ? Après tout, il ne fait pas partie des véritables fortunes de la région. En y réfléchissant, le sénateur se met à douter que ces hommes soient vraiment des chouans. On dirait plutôt des hommes de main, déguisés en chouans, pour faire porter aux chouans qui sont devenus les ennemis principaux de la République et de ce régime du consulat, pour leur faire porter le chapeau. Ce sont finalement des jours entiers que Dominique Clément de Risse va passer ainsi, dans cette cave lourdement cadenassée, toujours aussi bien traité d'ailleurs. On continue de lui apporter régulièrement des légumes frais, de la viande bien cuite et même des entremets. Et puis un jour, un jour Clément de Risse sursaute. Un homme masqué entre dans la cellule, referme la porte et pointe sur lui son pistolet. Décidément déplorable habitude. « Vous n'allez tout de même pas me tuer ? » demande-t-il. « Silence ou tu meurs ? » L'otage entend des bruits lourds comme ceux de pas. Quelqu'un s'approche de la porte et on entend « fouillez-moi toute la maison ! » Ce sont des policiers. Évidemment, le sénateur est pris d'un espoir extraordinaire, mais le masque à côté de lui chuchote. « Si le gars découvre la trappe, je te brûle la cervelle. » Au bout de quelques minutes, les pas s'éloignent. Clément de Risse, qui espérait tout de cette irruption policière, le sénateur se sent gagné par le désespoir. Et le même jour, un peu plus tard, il entend de nouveau tout un remue-ménage. « Levez-vous ! » lui dit-on. « On va partir. Mais où m'emmenez-vous ? » Pas de réponse. Il aperçoit quatre hommes, deux à cheval et deux à pied, armés et masqués. Et puis plus rien. Clément de Risse se trouve à nouveau, les yeux bandés. Et il sent cette fois sa dernière heure se rapprocher. Nouveau trajet à cheval, ponctué d'aboiements quand on se rapproche de certaines habitations. On est dans la campagne, évidemment. On traverse bientôt une forêt. Et finalement, quand Dominique Clément de Risse est tiré à bas de son cheval, il est certain d'avoir atteint le lieu de son exécution. D'autres hommes sont arrivés. Combien sont-ils ? C'est très difficile à dire avec ce bandeau. Forcément, le sénateur a de plus en plus de mal à se contenir et à rester digne. « Silence ! » lui dit-on. Soudain, des hurlements. « Les voilà ! Les voilà ! » On échange des coups de pistolet. « Arrêtez ! Gueux ! » Le sénateur est complètement perdu. Il entend toute une dispute et même toute une rixe autour de lui. Il y a des coups de feu plusieurs fois échangés. Il est remis bientôt en selle. Nouveau départ au grand trot cette fois. Et quand enfin il s'arrête et qu'on lui retire son bandeau, il est né à né avec deux hommes qui ont l'air plutôt élégants et qui, eux, ne sont pas du tout du genre brigands. « Nommez-vous ! » lui intime l'un d'eux. « Je suis le sénateur Clément de Risse, » dit-il. Il a eu tellement peur, le pauvre homme. « Dieu soit loué ! Vous êtes libres ! » Les malandrins ont l'air de s'être volatilisés. Les deux inconnus se présentent. Ils ont été, disent-ils, envoyés pour sauver le sénateur. Dominique est complètement éberlué. Il a des larmes plein les yeux. Il les remercie chaudement. Les deux anges gardiens le ramènent tranquillement chez lui, au château de Beauvais. On imagine l'accueil délirant de son époux ivre de joie. Les époux s'enlacent sous les yeux embués des autorités locales, des gardes nationaux des villages voisins. Tout le monde a été prévenu comme si c'était une cérémonie. Ça paraît vraiment trop beau pour être vrai. Or, juste avant de partir, un des deux libérateurs a dit fermement au sénateur miraculé « Surtout, monsieur, ne parlez plus jamais de cette affaire ! » Clément de Risse fronce les sourcils. Il se dit qu'il est peut-être trop naïf. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. L'enlèvement du sénateur Clément de Risse. C'est l'histoire que vous nous racontez cet après-midi, Franck Ferrand. Alors ça y est, il vient de rentrer chez lui, il a retrouvé son épouse. C'est le bonheur, mais l'histoire ne s'arrête pas là, Franck. Ce que ne peut pas encore deviner Clément de Risse, c'est que des papiers importants lui ont été dérobés chez lui lorsque les pseudo-choants sont venus l'enlever. En vérité, un dossier compromettant pour le ministre de la police Fouché, puisqu'il s'agissait de la préparation d'un éventuel coup d'État contre le régime, coup d'État auquel lui-même Fouché aurait participé. Dans la foulée, trois hommes, de vrais choix, ceux-là, vont être arrêtés et jugés. Ils correspondent au profil des ravisseurs, en tout cas si l'on regarde de loin. Fouché fait pression sur le préfet et sur le président des Assises pour que ces trois hommes soient accusés, condamnés, exécutés, et ce, malgré les preuves évidentes de leur innocence. Évidemment, le pauvre sénateur Clément de Risse n'a été l'objet que d'une véritable mascarade qui s'est terminée en tragédie ou en tragique comédie judiciaire. Plus tard, dans les années 1840, l'enlèvement du sénateur devait inspirer à Balzac son roman Une ténébreuse affaire. Fouché n'était plus là pour s'y opposer. Il faut vous dire qu'il était mort depuis 20 ans à l'époque. Mort de sa belle mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est une autre grande partie de l'histoire que nous allons aborder maintenant avec votre invité. Franck Ferrand, nous allons parler du Grand Condé à l'occasion d'une exposition qui se déroule au domaine de Chantilly, sur le Grand Condé, le rival du Roi Soleil. Et vous recevez pour cela Jean-François Solnon, historien et spécialiste de l'Ancien Régime. Nous voilà loin du Grand Siècle, mais nous y revenons très vite grâce à vous, Jean-François Solnon. Merci d'être avec nous et bonjour. Bonjour Franck. Nous allons parler d'une exposition, ou plus exactement du sujet d'une exposition qui se tient en ce moment au domaine de Chantilly, dans ce qu'on appelle le Musée Condé. Exposition, ça tombe bien consacré au Grand Condé. Il n'y avait pas eu d'exposition depuis longtemps sur ce personnage. C'est en ce sens que cette exposition va marquer son temps, puisqu'elle est inédite. Et il est vrai que, curieusement, ce personnage qui est à la fois membre de la famille royale, mais également un grand capitaine reconnu comme tel depuis des décennies, que cet homme n'ait pas eu encore son exposition. Le mal est réparé. Voilà, c'est fait. Grâce à Mathieu Deldy, qui est le commissaire de cette exposition et conservateur en chef du Musée Condé. On l'appelle le Musée Condé parce qu'on est à Chantilly, dans le fief même des Condés, il faut le dire. Alors, le fief des Condés, après avoir été celui des Montmorency, et avant d'être celui du Duc d'Aumal, la galerie de portraits est belle. Puisque l'héritier du tout dernier prince de Condé, le Duc de Bourbon, s'est trouvé être un des enfants de Louis-Philippe, le Duc d'Aumal, qui l'a légué à l'Institut de France. Alors, quand on se promène dans cette exposition, ce qu'il y a de frappant, c'est la physionomie du fameux personnage, de ce grand Condé. On le reconnaît de très loin. Il est absolument identique sur tous les tableaux, les bustes, partout. Oui, on a cette image en tête depuis le buste en bronze de Goisevaux, c'est-à-dire un homme qui n'a pas un visage très agréable. Il est émacié. Et puis il a son nez, c'est un peu à la Cyrano de Bergerac. Il a son nez en big d'aigle. Et aussi, ce regard extraordinairement pénétrant, on peut imaginer d'ailleurs un regard très voisin de celui de Napoléon Bonaparte plus tard. Oui, avec des yeux qui ont l'air anormalement grands. Oui, un peu globuleux. C'est ça. Un peu globuleux. Ce qu'on ne voit pas, évidemment, et c'est très bien ainsi, c'est que cet homme a passé une partie de sa vie, la dernière partie de sa vie, très malade, atteint par la goutte. Cette maladie méritée, d'après un éditorialiste parisien, oui, maladie des princes, qui l'a fait extraordinairement souffrir. Il ne pouvait même plus mettre de bottes. Vous imaginez ? Celui qui avait commandé les armées du roi. C'est ça, c'est-à-dire que nous avons affaire à un prince qui est en même temps un grand capitaine. C'est peut-être d'ailleurs une des raisons de la relative déréliction du personnage. On en parle peu. Autant en Grande-Bretagne, on parle beaucoup des grands soldats qui ont fait l'histoire d'Angleterre. Autant en France, on parle assez peu des soldats. Oui, en Europe, on connaît Malbro. On connaît Malbroute. Malbroute, on va dans la guerre. On connaît le prince Eugène de Savoie. Peut-être même un petit peu Montecucoli. Mais c'est vrai que... Et puis plus tard, Maurice de Saxe, quand même. Certes, au XVIIIe siècle. Mais on a peut-être préféré M. Turène à Condé. Et pourquoi ? Pour une raison assez simple, c'est que Condé a choisi le mauvais camp au moment de la fronde. Oui, il y est resté. Non seulement il a choisi le camp des frondeurs, il a même dirigé cette fameuse fronde des princes, mais il a dirigé ce qu'on appelle la fronde condéenne. Et là, quand il est passé ensuite du côté de l'ennemi, c'est-à-dire de l'Espagne, évidemment, c'est une situation qui est tout à fait inédite. Alors, qui était ce grand condé ? Dans un instant, grâce à Jean-François Solnon, vous le saurez entièrement. Nous sommes au cœur de l'histoire de l'Ancien Régime. Avec votre invité, Franck Ferrand, vous recevez Jean-François Solnon, historien et spécialiste de cette époque. Oui, Jean-François Solnon qui vient nous parler du grand condé à l'occasion de cette exposition à Chantilly sur ce personnage qui est, en quelque sorte, le deuxième grand personnage du XVIIe siècle, du grand siècle après Louis XIV. On peut dire ça, Jean-François Solnon ? Oui, d'autant que ce qui explique sa renommée en son temps, c'est deux choses. C'est d'une part sa naissance et d'autre part ses mérites. Sa naissance, parce qu'il fait partie de la famille royale des Bourbons-Condés, c'est un descendant de Saint-Louis. Il est premier prince du sang, cousin de Louis XIV, un cousin issu de Germain de Louis XIV. Donc, c'est un homme qui a une place prédominante dans la hiérarchie de la noblesse et de la cour. Mais c'est également un grand capitaine qui s'est révélé tel à 22 ans. Alors, quand on dit grand capitaine, c'était un meneur d'hommes, c'était un stratège ? Quelles étaient ses qualités en tant que soldat ? La qualité principale, je crois que c'était le coup d'œil et la rapidité. Et là encore, on retrouve des qualités que l'on va distinguer chez Napoléon Bonaparte beaucoup plus tard. C'est-à-dire que face à des maréchaux qui sont plutôt, j'allais dire, racis, qui prennent le temps d'examiner une situation, le jeune duc d'Anguin, avant de devenir prince de Condé, le jeune duc d'Anguin a le coup d'œil immédiat. Et surtout, il a le courage physique et la fougue. C'est ainsi que s'expliquent ces grandes victoires. Il est capable de décider en une nuit de transformer, de changer complètement ses plans d'attaque, par exemple. C'est ce qui a été prouvé à la bataille de Rocroi. Alors, il faut dire un mot de cette grande bataille. On est en 1643, le roi Louis XIII est tout à la fin, tout, tout à fait à la fin. Il est mort. J'allais dire tout à la fin de son règne, il est mort. Il est mort depuis cinq jours, mais on l'a caché, on l'a caché. On n'a pas voulu le révéler. Et là, Condé veut empêcher les Espagnols de s'emparer de la ville de Rocroi. Rocroi, c'est dans les Ardennes, c'est tout près de la frontière de ce qu'on appelait à l'époque les Pays-Bas espagnols. Et très rapidement, il n'est pas seul Condé. Et il a à côté de lui des vieux briscards. Et lui a le coup d'œil suffisant pour pouvoir très tôt le matin, dès 4 heures du matin, mener l'offensive. Et avec toutes les difficultés sur lesquelles on ne peut pas revenir, il réussit à remporter cette victoire. Et cette victoire est d'ailleurs à sauver Paris. C'était quand même la troisième fois que les Espagnols se présentaient, j'allais dire, dans les vallées de l'Oise qui conduisaient à Paris. La première fois, c'était à Saint-Quentin, où le connétable de France a été fait prisonnier. Ensuite, c'était Corby en 1636. Et puis cette fois-ci, c'est Rocroi. Et par conséquent, pour la première fois, là, Condé a sauvé Paris. Il va sauver la capitale deux fois encore dans son existence. Et on comprend qu'à l'âge de 22 ans, évidemment, ça devient un héros. Dans les mentalités du temps, ça devient une sorte de nouvel Alexandre. On l'appelle l'Alexandre des Français. Il ne faut pas oublier que ça fait longtemps que la France est sous le double magistère de Louis XIII et de Richelieu. L'un et l'autre viennent de mourir. Et hop, voilà, arrive ce jeune héros qui sauve la capitale grâce à cette victoire incroyable. Il est normal qu'on ait connu un engouement populaire pour le personnage. Oui, véritablement, c'est le triomphe de la jeunesse. Ce triomphe de la jeunesse qui va être parachevé en 1660 par l'arrivée, si j'ose dire, dans le gouvernement personnel d'un autre jeune homme dont on n'imagine pas qu'il puisse gouverner l'État avec régularité, c'est Louis XIV. Donc on est dans un monde de jeunesse. C'est ça, on l'oublie trop. Oui, c'est vrai qu'on voit tous ces gens dans la dernière partie de leur vie. Oui, un petit peu présentés dans les images d'Epinal, mais ils ont été jeunes et fougueux. Alors là, pour ce qui est de la fougue, Condé n'avait de leçons à recevoir de personne. Il va le montrer aussi contre la couronne, il faut le dire. C'est tout l'épisode des frondes dont vous parliez. Oui, la première fronde, c'est-à-dire la fronde des magistrats du Parlement ou des parlements, qui sont des magistrats, qui ne sont pas des gens élus. Au cours de cette fronde parlementaire, Condé va être du côté de la monarchie. Il va d'ailleurs sauver une nouvelle fois la monarchie en faisant le blocus de Paris, où les Parisiens n'ont jamais oublié le rôle de Condé à ce moment-là. Mais ensuite, c'est quelqu'un qui entend véritablement toucher le prix des immenses services qu'il a rendus à la monarchie. Et puis surtout, Condé ne peut que détester celui qui dirige les affaires de la France, c'est-à-dire ce cardinal mazarin, ce mazarin, qui est un homme de peu pour les aristocrates français de l'époque, le gredin de Sicile. Lui est pétri de morgue, il faut le dire. Alors c'est vraiment, il a toutes les caractéristiques du grand seigneur, pétri de morgue en effet, avec un égo qu'on dirait aujourd'hui complètement démesuré, et surtout qui entend renouer avec la tradition, ce qu'il estime être la tradition de l'aristocratie française, c'est-à-dire d'être le conseiller du prince. Or, qui conseille le prince ? C'est ce mazarin. Et par conséquent, ça explique, si vous voulez, l'entrée en politique de Condé. Il ne s'est pas fourvoyé en politique. Il a fait de la politique parce qu'il estimait que c'était le devoir de l'aristocratie française de rentrer dans le conseil du roi et d'équilibrer les forces politiques du royaume. Le jeune, pour ne pas dire le petit roi Louis XIV, est néanmoins élevé dans la défiance de ses cousins et de Condé en particulier. Parce qu'il a reçu les leçons de sa mère, d'Autriche et de Mazarin. Et il est vrai que Louis XIV va passer son temps, en effet, à se défier de la haute noblesse qu'il ne fera pas rentrer dans le conseil du roi. Quels sont les rapports entre Louis XIV et Condé ? Alors, ça dépend des périodes, bien évidemment. À partir du moment où Condé a fait ce choix, ce mauvais choix de servir la couronne espagnole contre laquelle il s'était embattu et contre laquelle il avait remporté tant de victoires, il a fallu ensuite négocier son retour en France au moment où on négociait la paix des Pyrénées qui mettait un terme à cette guerre sur plusieurs décennies entre la France et l'Espagne. Et Condé est revenu en France, revenu à Paris. Il a fait acte d'allégeance à Aix-en-Provence, d'ailleurs, devant le jeune roi Louis XIV. Et Louis XIV est à la fois partagé parce qu'il sait qu'il a affaire à une forte personnalité qui s'était dressée contre le pouvoir royal, mais en même temps, c'est son cousin. Et l'esprit de famille, si j'ose dire, va jouer. Et à partir de 1660, le retour de Condé dans le royaume de France, Condé va devenir une sorte de courtisan. Et ce qu'on oublie souvent, parce qu'on est fasciné par la victoire de Recroix et puis par un chapelet de victoire que l'on pourrait citer, ce qui est frappant, c'est qu'à partir de 1660, pendant 25 ou 26 ans, Condé, jusqu'à sa mort, va être un courtisan et va être au service du roi. Il le montrera au moment de la célèbre réception de Chantilly, organisée par le grand intendant Vattel, qui travaillait pour le prince de Condé. Alors, on a vu ça au cinéma, dans le film Vattel. Mais cette réception pour le roi, pour la cour, où Condé ne rêve que d'une chose, c'est de se montrer le meilleur courtisan possible. Oui, il a d'ailleurs obtenu quelques satisfactions de Louis XIV. Louis XIV n'a pas pardonné immédiatement, mais Louis XIV a donné des petits signes, des signes qui nous semblent infimes aujourd'hui. Par exemple, être accompagné par Condé pour aller visiter les places fortes du Nord. Bref, il y a une sorte de gentillesse qui est faite par Louis XIV. Et Louis XIV veut oublier, en quelque sorte, Louis XIV n'a jamais oublié la fronde, bien évidemment. Mais il veut oublier le rôle de son cousin. Et on en parlera le moins possible. On va réécrire l'histoire de Condé, on peut le dire quand même. C'est-à-dire qu'on gomme le mauvais côté. Voilà, il y a un trou noir que l'on va gommer. Que Condé ne gomme pas complètement lui-même lorsqu'il a écrit tout à la fin de sa vie. Il meurt en 1686 à Louis XIV en disant « Je n'ai rien à me reprocher sur tout ce que j'ai fait. Quand j'ai commencé à paraître dans le monde, je n'ai rien épargné pour le service de votre majesté. Il est vrai que dans le milieu de ma vie, j'ai eu une conduite que j'ai condamné le premier et que votre majesté a eu la bonté de me pardonner. » Il meurt très chrétiennement et ses obsèques sont évidemment des obsèques de prince du sang. Après avoir oublié Dieu pour parler comme Bossuet, il fait retour à Dieu. Il a des sortes de funérailles nationales à Notre-Dame de Paris. Les deux grands prédicateurs qui s'occupent en effet de l'âme et du futur dans le ciel de Condé, c'est excuser du peu Bossuet et Bourdelou. Ce jour spécial, jour de naissance du Grand Condé, je suis ravi que nous ayons pu en parler et que nous puissions conseiller à nos auditeurs de se rendre à Chantilly pour voir maintenant l'exposition. Merci beaucoup Jean-François Solnon. Merci. Et Jean-François Solnon est aussi l'auteur de « Louis XIV, vérités et légendes » paru chez Perrin l'année dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà le troisième épisode de ce Grand Destin consacré toute cette semaine à Mozart. Alors on écoute beaucoup de musique et vous nous racontez aussi sa vie, Franck. Une vie très entourée, parlé d'un entourage très critiqué. Et puis de ses amours, Constance Weber était sa fiancée. Oui, les Weber collent un peu au jeune Mozart, il faut bien dire. D'ailleurs ils ont carrément déménagé quand ils savaient qu'ils étaient à Vienne. Ils ont quitté Mannheim, ils se sont rapprochés de la cour en même temps. Et les voilà donc à Vienne où les fiançailles de Constance et de Wolfgang vont avoir lieu et vont déboucher finalement en août 1782 sur un véritable mariage. Ça pour Léopold Mozart, ça n'est pas une bonne nouvelle bien entendu. Et depuis, disons-le, le voyage de 1777-78, depuis cette époque, les relations entre le père et le fils ne sont plus ce qu'elles étaient. J'imagine un peu ce qui s'est passé pour Léopold. Il a vu son fils, petit prodige, devenir en quelque sorte l'étoile montante de l'Europe des Lumières. C'était extraordinaire de vivre ça. Et puis il s'est rendu compte que derrière le prodige, il y avait un compositeur et pas n'importe quel compositeur, on peut même dire un grand compositeur. Il s'est donc dit que ce fils accomplirait la carrière que lui n'avait jamais eu l'occasion, n'avait pas eu la chance de pouvoir accomplir. Et voilà que ce Mozart se laisse engluer par la famille Weber. Et voilà qu'en plus c'est un personnage, c'était un petit peu un homme enfant. Alors évidemment, et c'est ce que nous disions avec Alain Delier il y a quelques jours, c'est sûrement pas le personnage que nous a présenté Miloš Forman. Cette espèce de semi-débile en pérouque rose et qui régna ça tout bout de champ. Évidemment, c'était pas ça Mozart. Mais en même temps, il est vrai que c'est quelqu'un de difficile à contrôler, qui a des pulsions de tous ordres et très nombreuses et très fréquentes. On dit qu'il ne tient pas en place, il est incapable de rester assis par exemple. C'est compliqué quand même pour un musicien, pour quelqu'un qui occupe dans la société de l'époque un rôle, qu'on le veuille ou non, subalterne. Il est constamment à tambouriner partout avec ses doigts, vous savez, il marque la mesure constamment. Il est tellement maladroit que son épouse Constance va prendre l'habitude de lui couper sa viande de peur qu'il ne se coupe les doigts, vous voyez, quand même un peu. Et puis alors, il n'y a pas que la musique dans sa vie, je vous l'ai dit. Il y a bien sûr la danse, il y a bien sûr le billard. Il va beaucoup, beaucoup jouer au billard. Il attrape et il engloutit tout ce qui passe à sa portée. C'est un véritable goinfre. On peut s'étonner qu'il ne soit pas devenu obèse avec tout ça. Il était mince quand même. Il était mince, oui, objectivement. Le vin, bien entendu, et puis les réceptions et le plaisir d'une manière générale. Et le sexe est au premier rang de ce plaisir. Mozart adore faire des galipettes avec sa jeune épouse, qui est comblée du coup, bien entendu. Ça, c'est assez merveilleux. Constance est peut-être finalement la femme qu'il fallait à Mozart, vous savez. Et lorsqu'on lit la correspondance, on se rend compte qu'il était véritablement amoureux d'elle. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Dans moins d'une minute sur Europe 1, ne manquez pas le grand destin de Mozart. Troisième épisode déjà aujourd'hui. Épisode où un jeune Mozart est devenu un adulte turbulent au cœur de l'histoire. La suite, c'est dans moins d'une minute sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. La suite, c'est dans moins d'une minute sur Europe 1. C'est parti ! ... Dans la vie de Mozart, il y a bien sûr la musique, mais pas que, c'était un grand amoureux, mais amoureux des femmes, Mozart. Oui, amoureux des femmes, et de la sienne d'abord, pour commencer. C'est aussi quelqu'un qui a constamment besoin d'être dans l'action, dans la création, c'est assez étonnant. Il est à Vienne, je vous l'ai dit, et il va devenir célèbre grâce à la première de ses comédies musicales, si j'ose employer cet anachronisme, l'enlèvement au serail, cette histoire, vous savez, de deux nobles dames qui sont vendues par des pirates à un pacha turc. Ça, ça permet de coller dans l'opéra tout ce qui fait l'exotisme des turqueries de l'époque, le café, les confiseries, les cigarettes, et allons-y. Et une musique pseudo-turque, bien entendu, avec des chants qui sont liés par des dialogues. C'est pour ça que je me permettais de parler de comédies musicales, et qui vont renouveler complètement le genre. Mozart est en train d'inventer la nouvelle œuvre à la mode, si je puis dire. Et ça marche. L'enlèvement au serail est un très grand succès. Mozart, comme c'est toujours le cas à Vienne, c'est Vienne et Paris, pour ça, ça fonctionne de la même façon. Vous êtes du jour au lendemain la vedette, et puis alors, au bout de trois semaines, on vous oublie et vous retombez où vous étiez. Là, c'est ce qui va se passer. Mozart gagne énormément d'argent. Il peut donc louer un appartement luxueux. Constance, qui est un petit peu une tête folle, il faut le dire, va acheter des meubles magnifiques et des étoffes pour mettre aux fenêtres, etc. Et pendant ce temps, on ne se rend pas compte que des moments plus difficiles pourraient arriver et ne vont pas tarder à arriver du reste. Mozart est maintenant dans la maturité de son art et de son génie. Je ne vous parle pas de toutes les pièces orchestrales. Il en pond, j'allais dire. Il en crée à la demande, avec une facilité déconcertante. Mais je vous parle des grandes œuvres d'opéra, celles peut-être qui sont aujourd'hui restées les plus célèbres. Et Mozart est à la recherche d'un nouveau livret qui pourrait lui procurer un succès de la dimension de l'enlèvement. Sauf que ça n'est pas facile, ça, bien entendu. On ne trouve pas un livret aussi facilement que ça. Et il tombe un jour sur une pièce qui est à la mode à Paris et à Versailles. N'oubliez pas que Paris, à l'époque, c'est la Mecque de l'Occident. Tout le monde a les yeux rivés sur Versailles. Et cette pièce, c'est la pièce de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. Et il se dit qu'il devrait être capable d'en tirer quelque chose. On est à l'époque, c'est l'empereur Joseph II qui règne à Vienne. Il y a à la cour de Joseph II un aventurier qui est en même temps un bon écrivain, qui plaît beaucoup à Mozart parce que lui aussi est un bon vivant. Lui aussi aime la chair, la bonne chair, c'est H-E-R-E, mais aussi l'autre chair. Il s'appelle Lorenzo da Ponte et c'est lui qui va non seulement transformer la pièce de Beaumarchais, l'adapter pour en faire un opéra, mais qui va surtout essayer d'aplanir tout ce que la pièce a de trop révolutionnaire et qui pourrait la faire interdire à la cour, bien entendu. Il faut vous dire que da Ponte est bien en cours et qu'il va obtenir de Joseph la levée de l'interdiction. C'est le début d'une collaboration extraordinaire qui va donner trois opéras immortels. Figaro est écrit très très vite. C'est incroyable de voir comment Mozart procède. Il écrit ça en six semaines au début de l'année 1786. Et la première représentation des noces de Figaro va durer cinq heures, alors que l'opéra est relativement court, somme toute. Mais que voulez-vous ? À chaque fois qu'on joue un air, le public se lève, acclame, applaudit et réclame qu'on bisse l'air et qu'on trisse l'air. Donc évidemment, ça n'en finit plus. Mais c'est en même temps une grande joie, une grande chance pour Mozart, qui se dit que désormais, on est en 1786, voyez, il a tout juste 30 ans, il se dit que désormais, pour lui, c'est le début d'une immense carrière et que, bien entendu, il va devenir le grand musicien dont Vienne avait besoin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 30 ans, nous sommes en 1786, il est à l'apogée, au sommet de son art. C'est une véritable star, comme on pourrait dire aujourd'hui. Oui, et c'est une star que vont reconnaître les plus grands. Je vous parlais de Haydn tout à l'heure. Il va rencontrer Haydn, bien entendu. Haydn est ébloui par ce qu'il est capable de faire. D'ailleurs, Mozart va lui dédicacer six quatuors pour cordes, écrits entre 1782 et 1785. Et ces quatuors sont peut-être, par leur équilibre, par leur sophistication, par leur maîtrise, sont peut-être le testament même de Mozart. Vous savez, c'est merveilleux d'être capable de produire une chose pareille. Le problème, c'est que Mozart est, vous l'aurez compris, un panier percé. Il ne faut pas compter sur la chère et belle et tendre Constance pour tenir les comptes. Elle est pire que lui. Donc, à eux deux, ils vont connaître bientôt les vaches-meigles. C'est quand même un comble. Ils ont tout pour être heureux. Mais oui, mais ils ne sont pas capables de se gérer. C'est comme deux enfants dans la vie, finalement. Et de ce point de vue-là, Léopold Mozart avait un peu vu la vérité. Il avait compris ce qui allait se passer. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque où l'Autriche entre en guerre contre les Turcs, justement, contre les Ottomans. Il ne faut pas oublier que la cour est en train de se tourner vers une musique beaucoup plus austère. C'est ce qu'on appelle les réformes de Léopold. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de raidissement de la cour d'Autriche. D'ailleurs, Mozart, qui est acclamé à Prague, qui est à une véritable gloire à Prague, ne va jamais véritablement conquérir le public viennois, il faut le dire. Et puis, Constance est malade. Elle est obligée d'aller constamment dans des villes d'eau pour se soigner. Donc, de faire des voyages qui sont dispendieux, tout ça coûte cher. Bref, les Mozart s'appauvrissent en 1788, en 1789. Ça va de moins en moins bien, si je puis dire. Et Mozart a maintenant besoin de produire pour vivre, si je puis dire. Alors, il a trouvé un nouveau sujet très intéressant. Il s'est dit, puisque, après tout, Daponte est son collaborateur maintenant, il va s'inspirer du personnage de Daponte, d'une certaine façon, et du personnage qui, maintenant, est célèbre à l'époque de Casanova. Et il va produire un opéra sur le mode du libertinage. Et pour ça, on va prendre la vieille pièce de Don Juan, qui a été traitée jusqu'ici par de très nombreux auteurs, pas seulement Molière, bien entendu. Et ce thème de Don Juan, eh bien, ce thème de la punition du libertin, en quelque sorte, devrait plaire, non seulement à Vienne, mais devrait plaire à Prague. Et donc, Mozart et Daponte vont travailler à Don Giovanni. Alors, on dit que Daponte écrit le livret dans une maison qu'il a louée exprès. Alors, il y a trois pièces. Dans la première pièce, il a le livret, etc., enfin, de quoi écrire, etc. Dans la pièce adjacente, une table qui est remplie de nourriture et, inutile de vous dire, d'alcool. Puis, il y a une troisième pièce où attend une jeune dame qui répond à l'appel d'une cloche. Voilà comment on travaille quand on s'appelle Daponte. Il va produire ce livret de Don Giovanni, qui est tout simplement, à mon avis en tout cas, mais là, vraiment, je m'autorise d'un grand nombre d'autres avis, le chef-d'œuvre mozartien par essence. C'est un opéra d'une puissance, d'une grandeur, d'une dimension tout à fait extraordinaire. Là, il n'y a pas seulement, bien entendu, toute la virtuosité dont Mozart a habitué le public. Il y a également cette intériorité immense qu'il est capable de nous transmettre, quasiment sans intermédiaire. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, on connaît la réaction de l'empereur. Il paraît que Joseph aurait dit, en entendant l'opéra, « Zu fil not, liebe Mozart, trop de notes, cher Mozart. » Il semblerait que ce soit une remarque apocryphe, de même que la réponse de Mozart, d'ailleurs, qui aurait répondu, « Juste assez pour répondre aux besoins de votre majesté. » L'histoire de Don Giovanni ne va cependant pas vraiment plaire au public viennois. Les Viennois, vous savez, ils aiment les choses simples et nettes. Est-ce qu'on est dans la comédie ou est-ce qu'on est dans la tragédie ? Un opéra qui présente des moments de libertinage totalement comiques et des moments d'une dramaturgie intense et hyper tragique, ça ne peut pas plaire au public viennois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Don Giovanni, opéra tellement sublime et tellement complet, ne va pas trouver son public, ne va pas rapporter à Mozart l'argent dont il avait besoin et va faire de lui désormais un auteur dans le besoin. L'une des nombreuses œuvres de Mozart à l'instant sur Europe 1, Don Giovanni. L'heure est venue de retrouver notre Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Bonjour Franck, bonjour Franck Ferrand. Et bien cet après-midi, je reçois sur Europe 1 deux artistes françaises, deux comédiennes très talentueuses, Sandrine Bonner et Clotilde Courot, qui sont saisissantes de justesse dans un film qui parle de l'actualité aussi. Ça s'appelle « Le ciel attendra », c'est dans quelques instants en musique avec ces deux charmantes actrices, Sandrine Bonner et Clotilde Courot, dans quelques instants sur Europe 1. Merci beaucoup cher Nikos. Je vous rappelle, cher Anissa, vous savez, vous qu'à partir de lundi prochain, nous revenons à une formule, j'ai envie de dire plus simple, un sujet par jour tout simplement. Il va y avoir des heureux. Oui, ça va faire des heureux, j'en suis convaincu. À demain, c'était Franck Ferrand.